Aujourd'hui, j'ai perdu deux heures de soleil à 27 degrés pour aller voir un film avec Kev Adams. On fait tous des conneries, des grosses conneries, et j'aimerais m'excuser auprès de moi-même, pour le temps perdu, à essayer de comprendre le phénomène qu'il y a autour de ce gars. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de Love Addict avec Kev Adams, Mélanie Bernier et Marc Lavoine, et au contraire de mes camarades du CCU et autres critiques, je n'ai pas vu de nombreux films avec Kev Adams, il y en a d'ailleurs très peu sur cette chaîne, voire peut-être même pas du tout, je ne sais plus, j'ai pas regardé, et donc je sais qu'en général, il fait des films qui sont pas top top, mais vu que je les ai pas vus, j'ai pas vraiment une grande notion de ce qu'ils sont réellement. Et aujourd'hui, je me suis dit, tiens, allons tenter le coup, on verra, je m'attendais pas à grand-chose, et c'était pire. Je vais écouter le suspense tout de suite, c'était affligeant, c'était même pire que Taxi 5, que j'ai vu, mais j'ai préféré laisser mes collègues en parler, et vous parlez, moi, de Lilo Chien, qui est un bien meilleur film, mais bon, pour revenir vite fait sur Taxi 5, l'humour est tellement con, c'est tellement potache, mais c'est tellement revendiqué qu'à la limite, ça peut faire sourire, parce qu'on dit, ok, le film va loin, c'est son concept, il est comme ça. Là, c'est plus grave, parce que c'est vraiment affligeant, et que ça veut se prendre au sérieux, ça n'a pas cette vocation à être un humour un peu potache, non, c'est carrément grave, c'est gênant, c'est souvent misogyne, ça véhicule une image des relations qui est toute pourrie, derrière un scénario et une intrigue qui sont moisies, c'est pas drôle, ça va nulle part, tout ça pour qu'à la fin, et je vous le donne en mille, le héros et l'héroïne se mettent ensemble, ouah, incroyable, quel scénario de ouf, on s'y attendait pas du tout depuis le début, oui, je suis énervée. Résumons deux secondes, Gav Adams a 28 ans, il s'appelle dans le film Gabriel, il est directeur marketing, et il habite avec son oncle dépressif dans un très très bel appartement parisien. Sa vie pourrait être parfaite, mais son seul problème, c'est qu'il n'arrive pas à résister aux femmes, du coup, il nique à n'importe quelle heure, dans n'importe quel endroit, avec n'importe qui, du moment que c'est une gonzesse, et elle peut même être plus âgée, parce que depuis la révolution, cougar, c'est socialement accepté. Le comble, c'est qu'elle semble toute succomber à son charme, il est tellement beau, Gav Adams, du coup, évidemment, à force de niquer tout Paris, et bah, le petit Kev, et bah, il fait des jalousies, et surtout, bah, celle des gens qui sont au-dessus de lui, hiérarchiquement, et donc il se fait virer par son patron. Il va donc avoir recours au service d'une psy, transformée en coach pour l'aider à se sortir de ce mauvais pas, évidemment, une psy-fille, hein. Et à la fin du film, il apprendra que seul le vrai amour peut le sortir de son addiction, parce que c'est bien connu, le vrai amour, c'est ça qui rend fidèle. Oui, je spoil ! Oui, je spoil comme une grosse fuite, parce que je n'ai pas envie que vous alliez voir ce film. Donc, Gabriel est un gros connard, mais c'est pas grave, parce qu'il le dit en souriant. Lui, il va nous dire, « Non, mais moi, c'est pas du tout au sexe que je suis accro. Moi, je suis accro à l'amour, je suis amoureux de toutes les femmes. J'aime leurs parfums, j'aime leurs yeux, j'aime leurs sourires. Je suis amoureux de toutes les femmes. » Lol ! On dirait la ligne de défense d'Awa Weinstein pendant son futur procès. Non, mais sans déconner, je vais pleurer. Marc Lavoine, dans le rôle de l'oncle dépressif, c'est encore pire, parce que lui, c'est la version périmée du personnage de Kev Adams. C'est le mec qui va vous dire, « Oh, j'ai passé ma vie à niquer tout le monde, et du coup, la seule femme que j'aime, elle ne veut plus de moi. » Mais comme c'est un film génial, à la fin, elle revient et il n'est plus tout seul. Oh, quel sublime message d'espoir ! Dans le rôle de la meuf, une psy nulle avec des parents nuls et un mec nul qu'elle finira par allègrement tromper, mais c'est pas grave, parce qu'il est nul, mais elle est quand même charmante, parce qu'elle lui résiste un petit peu à Kev Adams, même si on nous sous-entend bien qu'elle a quand même vachement envie de céder pendant tout le film. Les autres meufs de l'histoire sont soit des pyromanes, littéralement, soit des infidèles. Les autres mecs du film sont des puceaux qui éjaculent dès qu'on s'approche d'eux. J'avais presque oublié de mentionner ça aussi. Donc, un petit big up au scénariste, la demi-mesure, vous connaissez pas trop, hein. Pas trop. J'adore ces personnages, c'est tout bonnement. Parlons un peu de l'acting, quand même. Sur Halluciné, on peut lire « Kev Adams a subi un relooking de fond en comble pour arriver à se fondre dans ce personnage. » Mais quel relooking ! À part lui lisser les bouclettes, je ne vois pas. Il est nul, il est lui. Jamais on ne l'oublie derrière son personnage. Il est là, on ne voit que lui. C'est Kev Adams. Son personnage de Gabriel n'existe pas. Déjà, il n'est absolument pas crédible. Et il est affligeant de nullité. Marc Lavoine, c'est un petit peu différent. Lui, il en fait des kilotonnes. Il est dans le surjeu le plus total. Du coup, c'est tellement loin de lui qu'on ne peut pas dire que c'est ce qu'on voit l'acteur derrière le personnage. Mais c'est trop. Et il reste Mélanie Bernier qui essaye tant bien de s'extirper de ce merdier. Franchement, on a presque envie de lui dire de fuir ! On a aussi Sveva Elviti qui joue le rôle de Dalida dans le biopic de Dalida qui est là dans un rôle de femme fatale qui est censée être le péché mignon ultime du personnage de Kev Adams sauf qu'on n'y croit jamais une seule seconde. Et entre deux, ils vont avoir la scène la plus ratée, je pense, de tout le film. C'est une énorme référence à Pub Fiction où on va avoir donc les deux qui vont nous refaire la danse de Mia et de Vince et c'était, mais encore une fois, affligeant ! Rien ne fonctionne dans le film. L'humour est pathétique. Réellement. Et j'y étais dans la salle un mercredi à 14h. Il y avait des adolescentes. C'était quand même assez. Il y avait quand même une certaine population. Et il n'y a pas eu un seul rire dans la salle parce que ce n'est pas drôle à aucun moment. Je ne peux même pas dire que c'est moi qui ne comprend pas cet humour. Il est inexistant. Les gags sont moisiés au possible. Non, franchement, je n'avais jamais vu ça. J'en étais limite énervée. J'étais en train de me dire qu'ils se foutent ensemble. Qu'on puisse rentrer chez nous, putain ! C'est lourd, c'est gênant. Et le problème principal, c'est qu'on n'y croit pas une seule seconde à ce film. À aucun moment, même pas. Demi-seconde. On va croire à ce personnage de serial lover de Kev Adams qui joue littéralement comme une chaussette. Non, mais c'est incroyable. Il est mauvais de bout en bout. Oui, je m'énerve réellement quand j'y pense parce que, oui, c'est ça, à aucun moment, ce n'est crédible. Jamais on a l'impression qu'il a vraiment envie de toutes ces meufs qui sont autour, que ça lui pose un réel problème. Non, il est là, il sourit et finalement, la morale du film, c'est que c'est pas grave si on s'est fait virer de son taf parce qu'on a niqué tout Paris tant qu'on trouve l'amour à la fin. Les remarques sur les femmes sont souvent misogynes et vraiment très très gênantes et vous me connaissez, je ne suis pas de celles qui vont crier au scandale au premier truc mais là, franchement, c'était trop. C'était trop. L'image des relations que ça donne, l'image des femmes, l'image des hommes, tout est dégradé, tout est franchement infâme. Je ne comprends même pas qu'on puisse produire un tel scénario tellement c'est abject. Affligée que j'étais en sortant, j'ai chopé deux adolescentes et je leur ai demandé leur avis parce que, franchement, j'étais tellement scandalisée que je me suis dit c'est pas possible. Elles m'ont dit qu'on ne s'attendait pas à grand chose mais c'était encore pire, c'était vraiment très très nul et en plus, Kevan Amzumal. Je me suis dit que tout n'était pas perdu pour les générations futures et que, franchement, il fallait arrêter de faire du cinéma autant marketer avec ce mec parce que, bien sûr, que ça va encore faire des entrées, bien sûr qu'il y a plein de gens qui vont aller voir ce film et c'est très très malheureux. J'aurais pu encore vous spoiler tout un tas d'autres scènes gênantes, nules, mal filmées, mal jouées, ah, non, rien que d'y penser, ça me rebute encore. Je pense que c'est le pire film que j'ai vu cette année, le plus dangereux, le plus nauséabond, le plus tout et surtout, bah, c'est vraiment un film auquel je ne trouve absolument aucune qualité même si je cherche. Il va pas coucher avec la femme du patron, son oncle va retrouver sa meuf, il finit avec Mélanie Bernier à la fin, il fait pas les conneries auxquelles on s'attend, vous inquiétez pas, tout finit bien. Voilà. Vous avez mon avis sur Love Addict de Kev Adams, n'y allez pas. Sur ce, je vous invite à regarder mes autres vidéos où je parle aussi de bons films comme L'Île aux Chiens, hein, ça c'est très très bien L'Île aux Chiens, allez-y, plutôt que d'aller voir Love Addict de Kev Adams et maintenant je vais me calmer, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, promis, je serai plus détendue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada